Cette relation école-famille a inévitablement été renforcée pendant cette période. C'est rare pour un enseignant ou une enseignante d'appeler les parents, sauf pour des cas extraordinaires, alors que là, on le faisait de façon beaucoup plus régulière pour prendre des nouvelles. Après, ça peut être aussi par le biais des classes virtuelles. Il y a toujours un petit moment où on voit un parent se glisser à côté de l'élève et donc on peut se dire deux, trois mots. Moi, j'ai des enfants de C20, donc les enfants, pour des raisons techniques, avaient souvent l'un des deux parents qui étaient près d'eux derrière la caméra. Et bien, non seulement je disais bonjour à l'enfant, mais je disais aussi bonjour aux parents qui étaient à côté. Donc, on a des relations qui sont beaucoup plus naturelles et je suis persuadée qu'ils auront moins d'appréhension à venir vers nous au retour à l'école. Cela dit, ça ne fait pas tout. Il y a aussi des parents qui sont restés très en retrait. Je pense que c'est aussi lié au fait que certains se sont un petit peu mis la pression et donc il a beaucoup fallu rassurer ces familles-là. Et je pense que si certains se sont mis un petit peu en retrait, n'ont pas été très bavards au téléphone, c'est aussi pour ne pas avoir à rendre des comptes. Donc, pour nous, ce qui était essentiel, c'était effectivement pour ces familles-là de leur dire que ce n'est pas grave, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, vous faites ce que vous pouvez, nous aussi, et on verra après. Donc, avoir ce discours-là, essayer d'avoir un discours très rassurant, très valorisant aussi, pour toutes les familles, était quelque chose d'essentiel et qu'il faut continuer. Ça ne veut pas dire qu'on ne le faisait pas avant. Je pense qu'on ne s'en rendait peut-être pas autant compte. Nous avons appris aussi, sans doute, à accueillir la diversité. Parce qu'à l'école, nous sommes un petit peu assujettis, quelquefois, à une norme, une norme scolaire. Et on aimerait tendre vers ce que tous les enfants puissent se rapprocher de cette norme. Elle est là, cette norme, bien sûr, c'est notre fil rouge. Mais elle ne doit pas nous interdire d'accueillir la diversité de ces familles. Alors, mon collègue disait que nous n'en avions peut-être pas conscience, ce qui est certainement vrai. Et nous n'en avions peut-être pas le temps non plus. Parce que, voilà, à la journée d'école, à 16h, nous accompagnons les enfants jusqu'à la grille. On voit les parents de loin, on se dit bonjour gentiment. Et puis, on ne prend pas le temps de se parler. Là, nous avons dû prendre le temps et nous avons souhaité prendre le temps de nous parler. Sous-titrage ST' 501